On y va ? On y croit ? Creepypasta story ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne ! Alors, aujourd'hui, on va faire une troisième Creepypasta story spéciale à Halloween. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous le dire, c'est des histoires qui peuvent éventuellement être vraies ou inventées ou basées sur du réel. Donc, à vous de faire des recherches si éventuellement vous serez intéressés. Moi, je vous le raconte, à vous de faire ce que vous voulez en faire. Prenez de quoi boire, mangez, installez-vous, mettez-vous confortablement et c'est parti ! Donc, il y aura trois histoires. Donc, il y en a une, ça sera une histoire basée au Japon. Et puis, le reste, surprise ! Tsutomo Miyazaki est un tueur en série japonais, condamné pour les meurtres de 4 enfants âgés de 4 à 7 ans, commis entre 1988 et 1989. Les meurtres qu'il a commis ont été si atroces qu'aujourd'hui encore, il est connu au Japon comme étant le pire des tueurs en série du pays. Né prématurément en 1962 à Ikuhakaichi, un ancien bourg du district de Nishitama, Tsutomu est le fruit d'une relation incestueuse entre le propriétaire d'un journal local et sa sœur aînée. Super, ça commence bien ! Du fait de ses circonstances, de sa conception et de sa naissance prématurée, il vit au monde avec une déformation des mains. Donc, la déformation des mains, c'est... En fait, il y a apparemment des mains très grandes, tu vois, un peu des mains de extraterrestres. Très bon élève durant ses premières années de lycée, il subit une pression constante de ses parents et a été harcelé par ses camarades tant plus jeunes. Ses notes ont commencé à drastiquement baisser et le jeune homme qui voulait initialement devenir professeur d'anglais a finalement décidé de se former pour devenir technicien photo. En réalité, il n'arrivait à s'entendre qu'avec son grand-père. Mais ce dernier est décédé en 1988, ce qui plongea Tsutomu dans une dépression. Déjà assez dérangé à l'époque, il mangea une partie des cendres de son grand-père après l'incinération de ce dernier pour le garder auprès de lui. Donc déjà, le mec, c'est déjà un taré. Il avait pour obsession de photographier sur les jupes des joueuses de l'équipe de tennis de table. Je ne sais pas si je peux dire le mot pour se lier. Ensuite, dessus, à la fin de ses études, il revoit s'installer chez ses parents qui n'arrangeaient rien car en plus d'avoir un esprit pervers, Tsutomu était un grand consommateur... Oula, je ne sais pas si je peux dire le mot parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas vraiment dire en fait. Il était un grand consommateur de films où il y a des enfants qui ne sont pas... Voilà, vous voyez, les films d'enfants. Voilà, pas très habillés, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et il avait deux jeunes sœurs. Ah. Un jour, l'une d'elles le surprit en train de la regarder alors qu'elle prenait une douche. Lorsqu'elle se mit à crier en lui disant de partir, il lui avait sauté dessus pour l'attaquer. Plus tard, l'incident vint aux oreilles de sa mère adoptive, l'épouse de son père, et lorsqu'il prit la décision de lui en parler pour le réprimander, il eut la même réaction qu'avec sa sœur. La toute première victime de Tsunumu Miyazaki était une fillette de 4 ans appelée Marie Kono. Elle fut enlevée par Tsunumu à la périphérie de Tokyo en août 1988, à peine quelques mois après le décès du grand-père de jeune homme. Mais elle ne s'arrêtait pas là car Tsunumu décida de... Des choses pas nettes... Et de prendre des photos de ce dernier avant de récupérer ses vêtements comme un trophée et de l'abandonner dans les collines. Comme quelques jours plus tard, Tsunumu n'avait toujours pas été retrouvé et retourna à l'endroit où il l'avait laissé pour lui. Après l'ouverture de son procès, il reconnut que son but était de consommer la chair et d'incinérer les eaux pour ingérer les cendres. Effectivement, un steak frites, ce n'est pas son kiff. C'est de la viande humaine. C'est vraiment... Sa deuxième victime s'appelait Masami Yoshizawa et elle était âgée de 7 ans. Il avait alors qu'elle marchait sur le bord d'une route pour rentrer chez elle. Il l'a emmenée exactement au même endroit où il avait tué Marie et il l'a achevée de la même façon avant de faire la même chose qu'avec celui de Marie. Une fois son affaire morbide terminée, il a emmené son ami à quelques mètres de celui de Marie. Pour sa troisième victime, il changea de mode opératoire. Et en décembre 1988, il kidnappe Erika Namba alors qu'elle quitta la maison d'un ami de son quartier avec qui elle venait de passer l'après-midi à jouer. Elle était âgée de 4 ans. En fait, le gars, j'ai l'impression qu'il a tout fait en 1988. Il l'oblige à monter dans sa voiture afin de la déshabiller pour la prendre en photo. Il jeta une partie des vêtements dans une zone boisée et quand on... Il le laissa sur un parking. Si ses fillettes n'étaient pas suffisantes, il prit un malin plaisir à tourmenter les parents de Marie et d'Erika. Il commençait par renvoyer des photos, des vêtements qu'il avait conservés comme trophée, des échantillons, des cendres des eaux. Puis il l'envoyait des cartes postales avec des suites de mots suggérant. Incinérés, os, enquêtés, prouvés. Pour la famille de Marie, froid, toux, gorge, repos, décès. Et pour la famille d'Erika, le tout signé avec le nom d'une femme qu'il avait inventée. Sa quatrième et dernière victime était une fillette âgée de 5 ans, Ayako Nomoto. Une fois la petite dans sa voiture, il l'a d'abord convaincu que si elle acceptait de faire des photos, elle pourrait vivre. Il n'a pas tenu sa promesse. Il l'a ensuite dans son appartement où il a pratiqué à un pendant plusieurs jours. Oui, le mec, un vrai déchet humain ce mec. Il a commencé à se décomposer. Il l'a démembré et a d'abord abandonné le tronc dans un cimetière avant de jeter la tête dans les collines. Il garda le reste chez lui et mangea la chair de sa victime avant de boire une partie qu'il avait gardée. Il fut enfin arrêté en 1989, soit limite un an après, lorsqu'un père de famille le retrouva en train d'essayer de prendre des photos sous la jupe de sa fille. Après son arrestation, il essaya de s'échapper mais fut rattrapé avant d'atteindre sa voiture. En fouillant son appartement, les policiers ont trouvé 5 763 cassettes vidéo de vidéos d'enfants qui ne sont pas habillés où des gens leur font faire comme dans les films pour adultes. Vous voyez, on va y arriver. Et de films que je viens de vous expliquer. Et d'abord mettant en scène des enfants. Donc, oui, mal mentale, ce type. Les médias l'ont surnommé le meurtrier d'Otaku. Le père de Tsumumu a refusé de financer les frais d'avocat et a fini par s'assurer par honte des actes de son fils. Par honte des actes de son fils. Mec, déjà, tu n'avais pas fricoté avec ta sœur. Déjà, ça vient un peu de toi. Tu n'es pas bien dans ta tête. Alors forcément, comme on dit, la pomme n'est pas loin du pommier. C'est une blague ou quoi ? Et en plus, tu vois, lui, il n'a même pas été jugé pour que ce soit. Donc, tu vois, il y a des trucs qui se perdent. Enfin bref. Au cours de son procès, Tumumu a d'abord tenté de plaider la folie en disant qu'un alter ego nommé Ratman l'avait obligé à faire tout ça. Bon, limite, tu sais, j'ai envie de dire ce genre de personne n'avait pas besoin de plaider la folie en disant. Il ne faut pas être saint d'esprit. Enfin, tout, pareil. Bon, bref. C'est un autre domaine comme la psychothérapie, psychopathologie, voilà, criminel, machin. Bon, bref. Il fut reconnu comme souffrant d'une forme grave de schizoprénie, mais le tribunal jugea tout de même qu'il était pleinement conscient de ses actes et il prit la décision de... Sa condemnation fut confirmée par la haute cour de Tokyo puis par la cour suprême du Japon. Il est finalement aisé en juin 2008. Et bien... Quelle histoire, hein ? Pouuuuuh ! On fait une petite pause, hein ? C'est pour ça que je fais trois histoires, hein ? Pas plus, hein ? Pouuuuuh ! C'est un mot. On va à la deuxième histoire ? Dududududu, deuxième histoire. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai vécu au Liban. A l'époque, le pays était ravagé par la guerre et les mœurs étaient menées courantes. Je me souviens qu'à une époque particulièrement, où les bombardements ne cessaient que rarement, je restais à la maison, assis devant la télévision, à regarder une émission très, très étrange. C'était une émission pour enfants qui durait environ 30 minutes et contenait des images étranges et sinistres. Aujourd'hui encore, je crois qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée de la part des médias d'utiliser des tactiles d'intimidation pour que les enfants restent à leur place. Car la morale de chaque épisode tournait autour d'idéologies très conservatrices, des trucs comme les mauvais enfants se couchent tard, les mauvais enfants ont des mains sous leur couverture quand ils dorment et les mauvais enfants volent de la nourriture dans leur réfrigérateur la nuit. C'était très bizarre et en arabe pour couronner le tout. Je n'ai jamais compris grand chose à ce qu'ils disaient. C'est suffisamment parlante pour que je comprenne l'essentiel. Ce qui m'a le plus marquée cependant, c'était la scène finale. Elle restait sensiblement la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une vieille porte rouillée et fermée et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges et parfois même angoissants devenaient de plus en plus audibles. C'était vraiment effrayant, surtout dans une émission pour enfants. Puis un texte en arabe apparaissait sur l'écran et je savais qu'il était écrit « C'est là que vont les mauvais enfants ». Finalement, l'image est le son coupé brusquement et c'était la fin de l'épisode. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenue photographe de presse et j'ai toujours pensé à cette émission qui est revenue sporadiquement dans mes pensées. J'en ai eu assez et j'ai décidé de faire des recherches. J'ai enfin réussi à retrouver l'emplacement de studio où une grande partie des programmes de cette chaîne avaient été enregistrées. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui complètement désolé et avait été abandonné après la fin de la Grande Guerre. Je suis rentrée dans le bâtiment avec mon appareil photo et il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un a voulu incinerer tout l'immeuble. Après quelques heures à me frayer prudemment un chemin dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieux verrous et réussir à ouvrir la lourde porte, je suis restée figée dans l'encadrement de cette dernière pendant de longues minutes. Des traces d'escréments et de minuscules fragments d'os jonchait le sol. C'était une petite pièce et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'a le plus effrayée, ce qui m'a fait m'en aller et ne plus vouloir revenir, c'est le microphone canassé dans une cage, suspendu au plafond au milieu de la pièce. Ah ouais ! Eh ben ! Ouf ! Elle est épique celle-ci, elle pique, elle pique. Oh là 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 ! Je ne sais pas si vous allez le dormir avec tout ça, mais moi ça me... Ouf ! Oh là 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 ! Bon ! Allez ! Une petite dernière, hein ! Elle est rapide celle-ci ! Alors, un jour, un couple de Texans avait prévenu de traverser la frontière mexicaine à faire du shopping. Leur babysitter, ayant annulé à la dernière minute, ils avaient donc choisi d'emmener leur fils de deux ans avec eux. Ils ont passé de la frontière depuis une heure lorsque le petit a échappé à leur surveillance et a couru jusqu'au point de la rue. Le père a essayé de le retrouver, mais l'enfant avait disparu. La mère est allée chercher un agent de police qui lui a dit de se rendre jusqu'à la barrière et la tendre. Sans comprendre vraiment les instructions, elle a fait ce qu'on lui a dit de faire. Environ 45 minutes plus tard, un homme s'est approché de la frontière en portant le garçon dans ses bras. La mère a couru vers lui, reconnaissante qu'il est retrouvé. Quand l'homme a réalisé que c'était la mère du garçon, il a laissé tomber par terre et a couru pour lui échapper. La police l'attendait derrière. Le garçon était mort. En moins de 45 minutes, il avait été ouvert, tous ses organes avaient été retirés et il avait été bourré de cocaïne de place. L'homme le portait contre lui dans l'espoir de passer de l'autre côté de la frontière en laissant croire qu'il était endormi. Alors là, franchement, bon, après 45 minutes, ça part un peu gros. Ça aurait été 48 heures, une semaine. Bon, ben, ouais, mais là, bon, vous voyez, c'est disons que... Bon, c'est la fin des Creepypasta Stories et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de souscrire à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada